Merci, autorités traditionnelles, messieurs, mesdames, les responsables d'institutions, monsieur le gouverneur, l'honneur de mes choix de prendre la parole, on sait que c'est bon, bref, bref, il faut aller directement, on n'a que cinq minutes. C'est tellement beau de vous voir unis comme ça pour une seule et même cause, le développement du Cameroun et de l'Afrique en général. On aura un nombre d'habits, c'est tellement beau parce qu'actuellement je vous vois, vous formez une famille. C'est tellement beau. Moi, ça me rappelle aussi la dernière fois que mes parents se sont unis comme ça là, pour moi. C'était pour me conseiller de laisser la cigarette. Et j'ai vraiment laissé la cigarette. C'est la drogue que je prends maintenant. Il faut écouter les conseils des parents, j'ai mal parlé. Et c'est tellement beau, mesdames et messieurs, parce qu'il faut un outil comme celui-ci pour le développement du citoyen camerounais. C'est un rêve, enfin, qui se réalise, monsieur le gouverneur. Voilà un rêve. La Benchvin Cameroun qui ouvre une agence à Bonadio. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'outil bancaire devrait être un instrument sur lequel le jeune africain doit s'appuyer pour son propre développement. Quand tu as l'agence sur toi, je ne sais pas comment ceux qui ont l'agence font, mais quand j'ai jimé, je panique. Ma vie est instable. Je suspecte tout le monde. Quand j'ai jimé, je marche, je vois comme ça. Deux jours, j'ai mes jimés car le tout, c'est pour moi. Non, mesdames et messieurs, c'est un rêve qui se réalise. Et lorsqu'on est en présence d'un instrument pareil du développement, c'est tellement beau. Moi-même, je vous parle, l'humoriste bleste à la barre. J'ai rêvé la semaine passée. Monsieur le gouverneur, j'avais acheté la voiture. Vous savez que nous, quand on achète une voiture en tant que jeune, et je parle sous le contrôle des majestés qui sont là, quand un jeune achète une voiture, il faut absolument aller au village, prendre les bénédictions des parents. Moi, je rentrais pas à l'ouest, poids rosé, comme on dit souvent, mais qu'au niveau de la falaise, le temps. Monsieur le gouverneur, l'essence est finie. J'ai poussé la voiture, poussé, 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 poussé. J'ai garé sur le côté, j'ai suscité, j'avais poussé le lit jusqu'à j'étais au salon. Les rêves. Les rêves. Les rêves. Deux jours après, monsieur le gouverneur, je rêve de faire une manifestation parait pour faire rire les gens. Pour la première fois, à l'ouverture du buffet, on me convoquit à se servir le premier. Moi, dans le rêve, j'arrive à la table de réception. Je me sers, comme tout le monde. Je me sers, je me sers, je m'assez dans un poids. Je tapasse ta nourriture compieusement. J'ai su sauté sur le lit, j'avais mangé l'oreille, j'attaquais déjà le drap. J'étais moi déjà rassasé. J'étais moi déjà rassasé. Les rêves. Les rêves. Les rêves. Les rêves sont bizarres. Parce que quand tu rêves que tu as l'argent, tu te réveilles, tu es marié. Tu rêves que tu t'es marié, tu te réveilles, tu es célibataire. Tu rêves que tu as voyagé, tu te réveilles, tu es sur place. T'as vu que tu rêves que tu as bissé. C'est là où tu sauras que certains rêves se réalisent. Tu sauras que certains rêves se réalisent. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, la Belge Bank Cameroun vous offre des services adaptés à vos problèmes. Ce sont des services d'innovation, mesdames et messieurs. Le thème que j'aimerais qu'ils retiennent notre attention, c'est innovation. Parce qu'aujourd'hui, on veut des citoyens qui innovent. Et mesdames et messieurs, il y a aussi certains citoyens qui innovent à Ndokoti. Monsieur le Gouverneur, je vous explique. Je rentrais chez moi l'autre jour. Je passe à Ndokoti, j'entends seulement. Remède de sourire en liquide. Remède de sourire en liquide. J'ai dit, merde. Ceux-ci, qui réfléchissent même, comment, par curiosité, monsieur le Gouverneur, j'ai payé le remède de la pousse 6 000. Après, j'appelle le vendredi, j'ai dit, mon frère, vraiment, je sais que vous débloquez les niveaux, mais l'autre ici me dépasse déjà. Mon beau, remède de sourire en liquide, ça se passe comment même pour donner ça à la souris ? Il me dit, mon beau, tu attrapes les souris, tu ouvres leurs bouches, tu les donnes une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le soir. Après trois jours de traitement, je peux te rassurer que les souris vont disparaître de chez toi. Mais je ne me suis pas que ce monsieur se lève, c'est des gestes comme ça qui doivent amener les autres à s'interroger. Si ce monsieur encourage ce jeune, pourquoi pas nous ? C'est important, mesdames et messieurs, c'est capital. Moi, je vous dis la vérité, c'est important, mesdames et messieurs. C'est important. Et, mesdames et messieurs, voyez-vous, lorsqu'on est en face des outils comme ça, des outils pour le développement, comment nous comprends de quoi viennent ? Parce que je suis en connexion avec ceux qui tombent là. Il ne faut pas blaguer. S'il y a d'autres qui veulent encore se manifester, comment nous, sois prêts ? C'est ma vie comme ça qu'on est en train de débloquer. Merci de venir m'encourager. C'est important, quand on donne comme ça, le pauvre, il est en train de dire que voilà l'agent sale, voilà l'agent sale. Il y a d'autres qui veulent. Seigneur, je touche aujourd'hui l'agent du Coréado Camerounais, le numéro 9 mondial. Ça, c'est un biais que j'ai loin des autres biais. Monsieur l'ambassadeur, ça, c'est un biais que je dois garder. Je dois photocopier ça. Je dois encadrer. Mais que ça, c'est grand géant. Papa, même t'as pas, je veux aussi garder. Et pour tous ceux qui se lèveront, je veux aussi garder. C'est important, mesdames et messieurs. Lévez-vous comme un seul, on venez encourager un jeune. Merci, papa. C'est capital, mesdames et messieurs. C'est capital. Ô Seigneur, les cascades de Saint-David. Je demande un million, il me donne. Je demande deux millions, il me donne. Aujourd'hui, je demande seulement cinquante mille. Seulement cinquante mille. Je suis humble. Je demande seulement cinquante mille, papa. Je suis humble. L'humilité précède la gloire. Et je vais chuter, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je chute en vous disant, mesdames et messieurs, M. le gouverneur est aujourd'hui le numéro un de la région du littoral. Et des gens suivent votre exemple, M. le gouverneur. Aller sur le terrain, toucher du doigt, ce que la population vit. Pas plus tard que la semaine passée à Mbanga. C'est le sous-préfet. Il voulait aussi toucher du doigt ce que sa population vit. Vous savez, aujourd'hui, on a mis un phénomène dangereux. La consommation abusive est stupéfiante. Le sous-préfet s'est dit, je veux voir exactement ce qui se passe dans mon territoire de commandement. Il s'est donc dissimulé. Il s'est déguisé en tant que citoyen. Il arrive aussi dans la foule. Il parle voir les dealers. Il donne aussi son bien. On lui donne le produit en question. Le gars regarde, il y a une odeur. C'était vrai, vrai de stupéfiant, M. le gouverneur. Il se tourne vers le dealer. Il dit, mais est-ce que vous savez que c'est un gâteau, ta grotte ? Est-ce que vous savez que consommer ceci, c'est possible d'emprisonnement ferme ? C'est le dealer qui dit à ce moment, c'est pour ça qu'on vend ça derrière, derrière, non ? On connaît. C'est là où le sous-préfet se tourne et dit, mais attendez, vous faites ça dans le territoire de qui ? Le dealer se tourne que de qui ? Tu te plains déjà que c'est ton territoire ? Le gars se tourne et dit, mais bien sûr, tu savais même qui je suis ? C'est là où le dealer dit, mais mon partenaire, tu es qui, non ? J'ai dit, c'est moi le sous-préfet. C'est là où le dealer dit, ah, sœur, man, tu as seulement une mélodeur, tu es un sous-préfet. Descends-toi quand tu vas fumer, non ? Tu seras bouffé, non ? Tu seras bouffé, non ? Est-ce qu'on peut applaudir très fort ? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, Parvenez au terme de mon intervention où l'objectif, c'était de poser un sourire sur vos lèvres et de dire, ah bon, je parle Cameroun, merci mesdames et messieurs, il en ressent que si depuis que je bavarde à côté de vous, quelqu'un à Paris, c'est que ces problèmes dépassent mon talent. C'est qu'il n'a pas besoin d'un ministre dans sa vie, il a besoin d'une nuit de prière. Pêche-moi, voyez ! Pêche-moi, voyez ! Mesdames et messieurs, c'est pas mal du tout.